Musique 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 ... Aujourd'hui je n'ai pas une nouvelle vidéo Il y a une nouveauté vraiment exceptionnelle les amis qui vien de d'arriver sur Opsify et ici le marché je sais pas je pense qu'il est en maintenance mais genre sur le site les amis on peut maintenant vendre des items, comptes d'argent in game ou des points boutique c'est vraiment vrai ok je pensais qu'on allait avoir un oh my god j'ai peur j'ai cru qu'on allait avoir quelque chose de vraiment stylé on a gagné kit p4 quand même qu'est ce qu'on peut gagner dans cette clé j'avais acheté cette clé là pour aucun rapport je sais pas je m'étais trompé de clé bon on est allé dans les trucs dans le fond dans les meilleurs trucs j'ai l'impression c'est quand même cool le kit p4 c'est genre vraiment bon donc ouais donc c'est ça je dis ils ont rajouté en fait que je sais pas c'est quoi la commande ou quoi mais en ce moment on m'a dit que c'était désactivé mais en gros vous pouvez avoir en gros vous pouvez avoir si j'ai bien compris c'est que sur le site vous faites une commande par exemple market ou whatever c'est quoi la commande je pense que c'est market vu que ça fait rien dans le chat vous faites market et vous pouvez ajouter vos items comme dans un hdv dans le fond mais sur le site vous allez dans la rubrique market et vous pouvez voir les items qu'il y a en vente etc plutôt stylé je trouve personnellement je dois vous avouer mais il y a aussi le truc des youtubers si vous ne savez pas si vous faites une vidéo sur obsify tant qu'elle fait sans vue vous pouvez être rémunéré en point boutique donc même si vous êtes pas nécessairement un gros youtuber vous pouvez quand même obtenir des points boutique en faisant quelques vidéos et je vous donne un exemple si vous faites dix vidéos à 100 vues chacune ça vous donne quand même mille vues donc ça vous donne environ 900 points boutique je crois ou dans les entre quoi attend je sais pas c'est quoi le pattern mais je pense que c'est genre 50 points boutique pour 10 vues pour 100 vues donc je sais pas faire le calcul etc je sais pas exactement faudrait que je le montre avec la tune de mes vidéos ma vidéo que j'ai faite la dernière j'ai décidé que j'allais voilà il remet le marché 16 minutes ok super donc en gros on ouvrait 14 clés comme ça j'ai déjà un spawner j'aimerais vraiment savoir un autre spawner comme ça on pourrait au catégé no c'est super ça comme ça on pourrait faire une petite femme à à spawner dans cet épisode-ci ce serait vraiment cool proboxygène c'est bon pour le j'ai eu des kébabs aussi en we were not bad not bad à de l'evan breaking 3 je pensais que ça allait tomber sur un spawner chez l'or ok let's go dommage spawner du xeno spawner des cookies en pépite d'obsidienne ça sert à rien ça sert à rien come on come on let's go oui ah bon ça fait un autre kit p4 on fera un coffre caché et puis on le mettra dans un coffre caché pour désabonner mettre les p4 une exo tente what the fuck menu comment ok c'est pas ça c'est ça ici menu craft exo what the fuck c'est quoi ça fait ça fait genre ça sert à quoi une tente vert on va demander si c'est super bon on va peut-être la vendre les cookies fuck y'a personne qui me réponse pas très gentil genre quoi à 5h du matin come on oh les gars les gars on a eu un spawner à golem omg folks par exemple on peut pas vendre le feu sur ces serveurs là donc je sais pas à quoi ça va nous servir ok merci j'ai plus de dégueu ok let's go il nous reste 6 clés on a vraiment c'est vraiment mieux celui-là en tout cas que la dernière fois en tout cas hein trois ordres de réparation permettent de réparer les stuff utilisable trois fois ayant changé les loutes j'ai l'impression qu'ils ont changé les loutes ouais je pense qu'ils ont rajouté des affaires dedans non 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 ils ont pas rien changé bizarre on continue à ouvrir on a eu trois ordres de réparation c'est super bon ceci on pourrait les vendre oh je pensais d'aller avoir un kit piquette encore ça a été vraiment bon j'ai un autre épais trop attendre je suis en train d'ouvrir des clés man yo come on brother come on brother 48 saadien saadien c'est ça du peu de sable ça ou quelque chose bizarre ouais c'est du sable en tout cas c'est la texture du sable les trois dernières let's go un spawner encore let's go let's go oh oh shit c'est tombé sur un spawner et ça nous a donné une clé ah zut défluit let's go oh encore ce spawner mec ça fait des fakes encore à chaque fois merde let's go there's a oh kit p4 c'est bon ça c'est bon 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 et euh la dernière let's go oh faut attendre avant de l'utiliser let's go une autre une autre zeno tente bon ben c'était vraiment mieux que le dernier unboxing qu'on a fait les amis vraiment vraiment mieux en fait what the fuck holy shit ok euh je suis plutôt content parce que si le marché est là dans deux minutes on pourra peut-être vendre certains trucs euh attends on va juste faire un don à lui euh euh create yut 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 slash market ok cf on va faire un save concret mais euh oh my god j'en reviens pas à trois ordres de réparation plein de trucs qu'on a eu pis en plus on gagne les coin flip noise 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 ok je vais faire ça euh on peut faire oh on peut faire les jambières ouuuuuh mes amis attendez comment ça marche comme ça nice 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 et on a un livre p4u3 ici avec les niveaux qu'on a eu oh my god les gars on approche notre premier full obsidium full obsidium ça s'appelait xinotium avant mais là bon voilà comme vous avez compris go cf icons un instant euh c'est de ce côté là attends c'est où the fuck ok ah oui c'est là c'est là c'est bon oh my god je suis plutôt content les amis holy fuck je reprends que le market est en marche on va aussi mettre nos ordres de réparation avec du u3 euh on m'avait déjà conseillé ça c'était vraiment bon de faire ça à ce qu'il paraît sauf je l'ai fait pis d'ailleurs on va voir qu'est-ce que ça prend pour crafter ça euh les ordres on peut pas la crafter fait que c'est vraiment bon sauf si on pourra les vendre euh pour les vendre bien euh un witch à ce qu'il paraît ça ça vaut 450 dollars euh 450 points boutique et puis un euh golem 350 on m'a dit donc euh c'est quand même pas si mal donc euh voilà à tout de suite à ce qu'il paraît les ordres on peut les vendre pour 500 boutique euh 500 points boutique chaque genre fait que ça serait peut-être worth de les vendre les 3 ça nous ferait 1500 points boutique si on vend les 3 qu'on a eu tantôt ça serait vraiment bon on pourrait aussi mettre nos Xenio TNT euh je sais pas trop là je vais préparer un coffre caché euh donc je reprends dès que j'ai trouvé tous les items que je vais mettre dedans et WTF Neos il nous fait un don d'un épure en obsidium T5 oh ok il a annulé l'échange c'est pas c'est pas pas très gentil ça comment il est fait pour avoir une couronne WTF server server oui oui je veux tout moi mec moi je veux tout mais ok non j'ai pas le goût d'aller TS il est 5h du matin j'ai-tu l'air de quelqu'un qui a le goût d'aller sur Teamspeak jeune homme malheureusement je vais devoir décliner ton offre désolé jeune homme c'est c'est vraiment vraiment navré mais je peux pas ça sert à quoi les kebabs ça sert à quoi les kebabs ça sert à rien ok ici les amis je vous rappelle que je fais gagner un putain d'AP donc je sais pas si je l'ai dit dans le dernier épisode mais j'ai un AP qui m'appartient que je dois vous faire gagner en fait c'est les amis ils me l'ont donné pour que je vous le fasse gagner donc je vais vous le faire gagner c'est très simple il suffit de mettre votre commentaire ouh tu vois ils m'ont écouté les amis ils m'ont écouté non ils m'ont pas écouté non ils m'ont pas écouté objet ok prix unité ok la quantité ok mais il marque pas combien qu'on en a dans notre instrumentaire ça là c'est le montant d'argent j'allais dire je pense qu'ils nous ont écouté mais pas du tout les amis ils nous ont pas écouté les petits coquins ok tabarouette de ciboulette oh la la très déçu très déçu Schwartz Schwartz là là très déçu on peut pas vendre notre site ok rip euh fait que ok ben dès que j'ai fait ça je vous reprends les ennemis tout de suite ok les gars je pense que je vais faire un échange avec lui en gros un casque obsidian 3 xeno 2 xeno TNT et 2 pomme cheek pour un spawner et golem je pense ça vaut euh j'ai pas vraiment fait parce que genre je sais parce que c'est un abonné il m'a dit tantôt il m'a dit salut que tout je vais lui vendre parce que je veux quand même garder celui à witch et de toute façon si euh il est où il est où si je suis pas con ah c'est vrai on peut pas faut faire ça si euh voilà objet boutique ok il a acheté sur la boutique casque en xeno ok hum let's go yolo mes amis euh donc ouais t'es mieux d'être content mon ami de toute façon la TNT avec xeno je vais la vendre donc ça c'est pas un problème après ça je vais la vendre euh ça vu que c'est un objet boutique je vais la vendre on a notre casque en xeno qu'on va mettre P4U3 euh je sais pas pourquoi il a perdu la durabilité mais bon whatever ou whatever folks whatever donc euh ok ben à tout de suite et voilà mes amis P4U3 sur notre casque en obsidium euh on va pouvoir les amis obtener ce que j'appelle bientôt notre foule obsidium il nous manque que les bottes et on a juste un corps qu'on a besoin un corps un corps pas un corps lol je veux dire un corps de xeno c'est la façon d'obtenir un si en entourant un corps neutre de ah attends on peut en avoir un déjà je crois ou c'est 5 ou c'est 4 ouh ouh bonne question ouais ça prend plus que ça je crois 3 fois euh oh pareil menu de kraft xeno ou autrement car plutôt ok il faut l'entourer carrément what ok ça va nous en prendre un peu plus alors rest in peace motherfucker ok donc euh on peut euh on peut faire un truc faire une mise en vente là on peut mettre on peut définir les articles donc étape 1 définissez votre article définir l'icône euh les moyens de paiement ok donc on va définir les articles donc euh vous avez en neuf amplations des articles sont modifiés enchantés renommés usés sont acceptés ok donc nous on veut mettre une orbe on veut mettre quoi d'autre les gars une une pump sheet si on va dire une pump sheet on veut mettre euh euh ce nom on s'est fait à faire et on veut mettre euh ben on va mettre juste ça donc récupérer mes articles valider le dépôt ok ensuite on a fait ça il faut faire définir l'icône donc euh choisir une icône puis on va déréparer choisir une icône voilà définir vous pouvez changer ok puis ça voilà ok revenez au menu on est rendu définir les moyens de paiement ok donc pour une boutique pour déposer pour proposer ce paiement vous veuillez définir un prix cliquez pour définir un prix euh nous on veut un point boutique donc on voudrait euh 500 points boutique euh 500 points boutique pour pour ok ok what the fuck 6 personnes achètent votre offre ok attend définir les articles je veux euh reprendre mon dépôt voilà valider le dépôt de l'article ce que je pense c'est il faut faire un à la fois euh les points boutique on va faire 500 points boutique revenez au menu revenez au menu euh attention si personne n'achète votre offre vous devez attendre 3 jours avant de le récupérer ok déposer mon annonce mise en vente effectuée on va aller voir sur le site si elle est bien effectuée les amis à tout de suite haha en fait c'est pas une pub sheet que j'ai mis en vente c'est un ordre mais là genre vous voyez c'est un ordre mais là comment on fait pour la récupérer faire une mise en vente euh de venir récupérer mes articles non comment on fait oh non haha horrible oh non oh non oh zut des flûtes j'ai mis un ordre de réparation xd j'ai mis un ordre de réparation 500 pb pomme sheet en bas oups si lol ah lol ok on va recommencer avec la pomme sheet donc j'ai défini la pomme sheet euh je l'ai fait définir les com là on va définir les com euh voilà boum ça c'est fait un paiement point boutique on veut le mettre à euh moins 10 1 2 3 4 5 35 point boutique ah non voilà oh 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 je suis con 1 2 3 4 5 voilà on va revenir au menu on va venir au menu déposer mon article euh et voilà donc ma pomme sheet elle coûte vraiment pas cher et puis ben là j'ai celle là qui est un petit peu cher mais bon faut attendre 3 jours avant de de le ravoir donc bon c'est pas très grave on verra bien qu'est-ce qui arrivera avec ces items là on espère qu'ils se fassent acheter maintenant faisons qu'est-ce qu'on voulait faire le coffre caché attention ok je viens de parler avec mademoiselle S comme vous avez pu voir dans le coin elle m'a dit euh que selon elle on peut vendre nos trucs pour des points boutiques sauf que là le problème c'est que je pense qu'il faut faire une étape à la fois c'est ça genre faut les faire un à la fois fait qu'on va faire un à la fois au pire là regarde là voilà comme ça on est sûr qu'on ne sera pas niqué elle me dit que je peux les vendre pour environ 80 points boutiques on va les mettre à genre 75 c'est comme ça ben genre tout c'est comme ça c'est correct puis de toute façon je les ai eu dans les caisses donc voilà boum on fait ça on fait ça à l'infini 3 fois puis je vous reprends voilà j'ai mis mes 4 TNT mon orbe euh et puis tout ça donc voilà on verra si ça va se vendre à tout de suite les amis je vous reprends pour le coffre caché ça vient de dire dans mon écran ça l'a apparu genre Nathan vient d'acheter votre votre truc et comme vous voyez flexu acheter votre mise en vente numéro 3 genre what the fuck crédité de 50 points 75 points boutiques oh what nice man c'est nice ça holy fuck je les avais pas mis chers en plus à 75 points boutiques c'était vraiment pas cher c'est super thank you boys what les gars on se reprend donc on est rendu un peu plus loin du sport je voulais juste voir qu'est-ce que ça donnait le kebab euh en fait je pense pas que ça donne quelque chose c'est juste de la bouffe normale quoi euh donc je voulais cacher un coffre euh dans les alentours ici oh what the fuck ok on va faire ça comme ça ici devant acheter votre mise en vente numéro 6 et dans le fond vous avez décrédité de 75 points boutiques et dans le coffre ici on va mettre un P4 euh Tita avec un livre euh un bringing 3 voilà et je vais en faire un autre aussi euh on va mettre aussi des biscuits donc 3 3 ça fait 6 biscuits ah j'ai... ok 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 ça spam mon truc et on va mettre aussi euh 2 euh Tita voilà ça fait pas vraiment égal le truc hein c'est tracassant un peu qu'est-ce que vous en pensez on va mettre un livre i3 comme ça là c'est un petit peu mieux euh voilà et dans l'autre coffre on mettra un autre truc ou d'autre chose les coordonnées du premier coffre les amis c'est ici donc voilà je vous laisse le temps de regarder bien correctement et je vous reprends je vais à un autre endroit attention voilà j'ai récupéré un peu de euh ceci attendez un peu dessus j'ai déjà montré les coordonnées rip euh c'est grave on peut pas ouvrir notre essai ici donc j'ai demandé à la même tp sinon moi quand je faisais rtp ça faisait non 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 et non hop ici un autre trou les amis boum on va mettre ça là et on va mettre 1.4 euh Tita et si vous voulez trouver les amis vous devez me le dire ça serait vraiment cool on va laisser ça comme ça et on va laisser euh 2 kebabs 4 kebabs aussi avec 2 slime bowl voilà et on va mettre le reste en fer parce que pourquoi pas yolo on s'en va les couilles et on va mettre pfff voilà on va mettre du sadien les gens vous allez faire genre oh pourquoi il y a celui-là ils vont creuser ils vont le trouver peut-être enlever un de couche voilà comme ça donc les amis j'espère que vous avez mené chercher le coffret ici pas de like je vous ai montré trop vite en 2400 600 euh 2467 et 765 un gros merci à Charpentier pour euh nous avoir téléporté et puis en espérant que vous allez venez prendre les deux P4 que j'ai obtenu durant l'unboxing du début de la vidéo on espère que la vidéo vous a fait plaisir si c'est quand même pas de laisser un petit pouce bleu ah non il y a des ressources d'ici 22h20 donc dans 6 minutes 12h20 dans 6 minutes vu qu'il est 6h14 du matin donc dans 6 minutes il va être là et puis je vais aller voir sur le site si j'ai bien reçu mes points boutiques etc avant ça les amis je vais vraiment faire un gros shoutout à Opsify ce qu'ils ont fait avec le marché c'est vraiment vraiment inédit il y a pas aucun autre serveur qui vous propose de faire ça via le site web un gros GG à l'équipe de développement d'Opsify sincèrement le savoir c'est un des meilleurs savoirs que j'ai joué dessus les amis autant la communauté est pas si cancer que ça les gens sont sympathiques enfin avec moi du moins et moi ils m'insule pas etc ils sont vraiment gentils etc donc un gros merci à chacun d'entre vous du joueur qui me font des dons etc même si je peux pas toujours rec parce que comme je vous dis ben je filme souvent tard le soir tôt le matin des fois ben tu sais j'ai la famille quand même qui dort etc donc je peux pas tout le temps filmer j'apprécie quand même énormément le fait que vous vous soyez toujours là à supporter mon travail sur ça les amis si la vidéo vous a fait un plaisir à regarder laissez un pouce bleu on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos c'était Icons Ciao ! c'est parti !